Générique Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech 24 au sommaire cette semaine. Il a dévalé la tour Eiffel en roller, il atterrit aujourd'hui dans le monde de la téléphonie mobile avec On-Off. Techris et la révolution des cloud numbers, l'entrepreneur tout à un sera avec nous en plateau pour en parler. Les drones planent à nouveau sur Paris et posent de sérieuses questions aux autorités. Alors comment les détecter, comment les intercepter ? Guillaume Gralet du magazine Le Point teste pour nous le drone anti-drone, vous verrez, c'est à suivre. Mais d'abord, c'est le casse-tête de tout utilisateur de smartphones finalement. Devoir contracter plusieurs forfaits pour s'offrir autant de numéros d'appels différents. Techris, vous avez peut-être trouvé la solution avec l'application que vous lancez cette semaine, ça s'appelle On-Off Telecom. Ce sont des numéros alloués, si je n'ai pas de bêtises. Ils sont toujours disponibles parce qu'ils sont hébergés dans le cloud. Mais quand on parle de cloud number, au-delà du slogan, ça veut dire quoi ? Alors c'est en fait très simple, je suis parti de l'analyse. C'est qu'on a tous besoin d'avoir un deuxième numéro sur son mobile, c'est-à-dire que tout le monde a une deuxième adresse e-mail, tout est dans le cloud. Pourquoi le numéro de mobile doit être obligatoirement coincé dans la carte SIM ? Finalement, la carte SIM et le numéro de mobile sont les seules choses qui n'ont pas évolué quasiment depuis 30 ans. Donc en fait, mon analyse était de prendre le numéro, le déloger de la carte SIM, le mettre disponible dans le cloud et finalement la carte SIM devient une adresse de réception que personne ne va communiquer. Et en un clic, vous faites aussi trembler les opérateurs parce que concrètement, vous les prenez au cœur, si j'ose dire. D'abord côté carte SIM, mais aussi côté porte-monnaie, vous voulez leur mort, vous voulez leur peau ? Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que les opérateurs ont vraiment compris que ce service apporte du contenu supplémentaire aux utilisateurs. Même si aujourd'hui, il y a entre 10 et 12 millions de personnes qui ont deux forfaits, il faut quand même avoir les moyens d'acheter deux téléphones, de payer deux abonnements, de charger deux téléphones, d'en avoir deux dans la poche. Maintenant que ça devient aussi facile qu'un clic pour avoir un deuxième numéro, finalement, ça va démocratiser le système. Alors oui, les opérateurs vont perdre sur ces 12 millions de personnes, mais derrière, il y a 65 millions de personnes potentielles qui vont prendre plus de forfaits. Et en plus, pour la première fois, cette technologie relie les deux mondes, on va dire le monde des applications trendy, comme savent faire bien les Américains, Google, Facebook et tout. Et en même temps, le monde des opérateurs. Moi, je ne peux pas fonctionner sans les opérateurs puisque ça utilise vraiment le réseau GSM de l'opérateur. Quand on appelle, ce n'est pas comme on appelle Skype, ça utilise la carte SIM qui est en dessous. Et donc, je travaille avec eux. Je suis en train de rencontrer tous les plus grands opérateurs dans le monde et ils sont extrêmement enthousiastes avec le service. Mais justement, vous définissez comment aujourd'hui ? Comme un OTT, comme un néo-opérateur, c'est quoi ? Alors, c'est vrai que ça a ouvert la porte. Ça change complètement la donne puisque vraiment, demain, la carte SIM deviendra une adresse de réception et on pourra créer des numéros comme une adresse mail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est ce qu'on appelle un OTT, c'est-à-dire un système applicatif qui s'ajoute au-dessus de la brique de l'opérateur de la carte SIM. Mais c'est vrai que pour qu'on fonctionne, on a quand même un contrat avec les opérateurs. Donc aujourd'hui, moi, je n'ai pas de licence télécom. Je ne peux pas être considéré comme opérateur. Mais pourtant, l'utilisation client ressemble fortement. Est-ce qu'un opérateur un peu disruptif, en très mauvais franglais, comme Free, vous ferez les yeux doux, par exemple ? Non, pas spécialement Free ou un autre. Je les ai tous rencontrés, même les opérateurs internationaux. On vient de lancer le service à peine il y a quelques jours. Donc il y a eu, pour le coup, en plus, un succès fou. On en s'est retrouvé au bout de deux jours, premier des recherches sur Apple Store et Google Play. Et 45e application la plus téléchargée au monde sur cet espace de deux jours, les applications gratuites. Donc aujourd'hui, voilà, c'est la première approche avec les opérateurs. Mais mon but est vraiment de mondialiser le plus rapidement l'application en offre et que ça devienne un standard. Parce qu'à terme, imaginez, vous achetez un téléphone dans le commerce. Indépendamment des opérateurs, vous pourrez créer des numéros à la volée instantanément et prendre un numéro pour une soirée ou un numéro business, un numéro pro. Quand vous prenez un taxi Uber, vous n'avez peut-être pas envie que le taxi man a votre portable. Par exemple. Allez, dernière question très personnelle. Entrepreneur numérique, c'est un nouveau challenge pour vous ? Ah mais c'est clair que c'est ma nouvelle Tour Eiffel. Mais de loin. C'est-à-dire que même dans mon sport, j'ai fait, c'est clair, 10 à 15 ans de compétition. Mais après, l'événement de la Tour Eiffel et le Sacre-Cœur, je les ai coproduits. Donc j'ai commencé à avoir cette casquette d'entrepreneur. Et ce que j'ai voulu faire sur un offre, c'est mettre la même énergie, persévérance, travail. Le sport forme la dureté du travail et la perfection. Donc je mets la même énergie dans un oeuf. Et voilà. Techris, merci d'être passé par le plateau de Tech 24. Et vous allez le voir, lui aussi, il met le même persévérance dans ses tests. C'est Guillaume Gralet du magazine Le Point tout de suite dans Test 24. Merci. Les drones ont envahi Paris. Vous le voyez, ils ont aussi envahi le plateau de Tech 24. Guillaume, on le sait, la polémique, elle fait rage depuis plusieurs semaines avec ces drones qui survolent des centrales nucléaires en France. La place de la Concorde à Paris, là aussi. Ils apparaissent comme des nouveaux ovnis, les drones. Mais comment est-ce qu'on fait pour les détecter ? Oui, vous avez raison, Marjorie. C'est un peu la vraie difficulté parce que les drones, ils sont de plus en plus légers. On a du mal à savoir où ils se trouvent exactement. Là, j'en ai un dans les bras qui fait moins d'un kilo. Et tout le monde peut en faire un. C'est très facile. Vous pouvez greffer un téléphone portable, ça vous donne un GPS. Et donc, vous pouvez faire voler quelque chose avec un petit peu de génie électronique. Alors, il y a des projets, Marjorie. Il y a un projet qui s'appelle DroneShield. C'est un projet américain pour détecter les drones à proximité de votre habitation. Et ça va vous alerter via un message sur votre téléphone. Donc, bouclier anti-drones, donc. Exactement, qui va vous prévenir, en fait. Et puis, il y a également des brouilleurs anti-ondes. Alors là, c'est un matériel militaire. Ce brouilleur, Marjorie, il est doté de plusieurs antennes. Et ces antennes vont détecter, vont neutraliser, en fait, des ondes GPS, des ondes à ultra-haute fréquence. Et en fait, le drone va se retrouver un petit peu perdu. C'est-à-dire qu'il va être immobilisé grâce à cet appareil. Alors, neutraliser les ondes, c'est une chose. Neutraliser les drones, c'en est encore une autre. Il y a une société française qui fait pas mal de bruit en ce moment. Elle est basée à Vitry-sur-Seine. Et elle propose, ni plus ni moins, un drone anti-drone. Effectivement, on l'a sur le plateau. Et on l'a testé tout à l'heure, Marjorie. C'est assez impressionnant. Alors, son nom lui-même, mérite qu'on s'y arrête. C'est Interceptor MI200. En fait, il va intercepter et il va même capturer grâce à un filet qui est attaché sur ce drone. Il va capturer un drone et le rapporter, le ramener au sol. Alors, quelques petites spécifications. Il peut aller jusqu'à 110 km heure. Il a 45 minutes d'autonomie. Et puis, surtout, on peut pré-programmer son itinéraire. La seule petite chose, Marjorie, c'est ça qui est très intéressant, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'autorisation civile, en tout cas de la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour faire voler ce drone. Donc, un drone français qui ne peut pas voler en France. Il peut voler, mais uniquement à utilisation professionnelle. D'ailleurs, la société travaille beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, par exemple, et est rapprochée par différents États. Mais pour l'instant, on ne peut pas encore s'en servir pour chez soi. C'est ça, c'est important de le dire. Mais ce que je pense, c'est que le droit va évoluer, parce qu'il y aura de plus en plus de drones, et peut-être on va permettre aux gens de se défendre eux-mêmes. Et justement, comment ça se passe à l'étranger, cette fois-ci ? Oui, à l'étranger, de plus en plus d'utilisation industrielle. Alors, la Chine a été jusqu'à imaginer, en fait, des lasers anti-drones qui fonctionnent jusqu'à 2 km à la ronde. 100 % de réussite, explique l'agence Xintua, et grâce à une technologie de la China Academy of Engineering Physics. Et puis aussi, il y a des projets aux États-Unis. Il y a l'US Navy, il y a des sociétés comme Raytheon, comme Boeing, qui, elles, vont permettre d'immobiliser par tout temps, par orage, par vent, grâce à un simple joystick. Donc, on voit qu'il y a de vraies utilisations. Enfin, une dernière chose, le ciel, Marjorie, à l'avenir, sera de plus en plus encombré, de plus en plus surveillé. Il y a un projet très intéressant de Thalès qui s'appelle le Stratobus. Et ce projet, c'est un mélange, en fait, de drones, de dirigeables, de satellites qui va pouvoir voler très haut, observer de mieux en mieux le ciel. Bref, la guerre des drones, Marjorie, ne fait que commencer. Merci, Guillaume, pour ce tour de la planète drone. Et vous l'avez compris, c'est presque la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve, comme chaque semaine, sur Facebook et Twitter pour commenter ensemble l'actualité numérique avec le hashtag Tech24. Et on se quitte avec les chiens robots Aibo. Vous le savez, ils sont souvent considérés comme de parfaits animaux de compagnie. Ils ont maintenant droit à des cérémonies funéraires. Oui, vous avez bien entendu, ça se passe au Japon pour honorer leur mémoire lorsqu'ils ne peuvent plus être réparés. Restez connectés. Et on se retrouve la semaine prochaine sur le plateau de Tech24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada